... Bienvenue à cette rubrique « Dis-moi apôtre ». Le frère Patrice veut savoir comment évangéliser efficacement. Comment évangéliser efficacement ? C'est sa question. Vous savez, la question de l'efficacité dans l'évangélisation, c'est une grosse question. C'est une grosse question et nous apportons des éléments de réponse sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir accéder à ces contenus. Bon, pour répondre à ta question, premièrement, le message. Quel est ton message ? Pour évangéliser efficacement, il faut se focaliser sur le bon message. Jésus est venu mourir sur la croix pour sauver le pécheur. La mort de Jésus sur la croix, c'est la réponse au péché. Et le péché, c'est le problème de l'humanité. Et chaque être humain, la Bible dit, tous ont péché. Et pour cela, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre dans sa présence, pour que l'homme puisse vivre dans sa gloire. L'esprit de l'homme peut envoyer des signaux, des signaux de manque de la présence de Dieu, des signaux de manque de la gloire de Dieu. Et en parlant de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour la rédemption de nos péchés, vous ciblez déjà le bon message. C'est ce message-là qui va toucher les gens, parce que chaque être humain pêche. C'est lui qui dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Donc, déjà le message, premièrement. Deuxièmement, votre préparation. Comment est-ce que vous vous êtes préparé avant d'aller évangéliser ? Vous devez prier avant d'aller évangéliser pour être rempli du Saint-Esprit, pour être rempli de courage et pour donner de la puissance et de la vie à vos paroles. Troisièmement, vous devez avoir ce qu'on appelle un plan d'évangélisation. C'est-à-dire que vous savez par quoi vous allez commencer, où est-ce que vous allez amener la conversation et par où vous allez conclure. Si vous ne savez pas ça et que vous n'avez pas de plan d'évangélisation, de plan clair d'évangélisation, vous pouvez vous perdre dans des débats au moment où il faudra témoigner et amener quelqu'un à Christ. J'espère que je vous ai aidé. Et comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des plus amples explications sur notre chaîne YouTube évangile.tv. Vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire juste en bas du player et nous apporterons des éléments de réponse à la prochaine rubrique « Dis-moi apôtre ». Sous-titrage Société Radio-Canada